Et là vous voyez que mon coeur va commencer à monter assez haut, je suis au dessus de 190 Un fameux poteau que je n'avais pas vu la dernière Et ici en fait du coup vu qu'on a fait un petit trou je commençais à me dire bon Quentin là c'est pas mal intéressant Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour la course en ligne de la Roche-sur-Yon C'est pour moi un objectif tous les ans Vous avez pu voir que la dernière comme vous pouvez voir à l'image j'avais pris des plots en pleine face Et j'avais été très proche de tomber et là pour le coup je m'étais fait très peur L'année d'avant j'avais crevé juste avant que l'échappée parte du coup j'avais loupé l'échappée Donc cette année je voulais vraiment vraiment réussir cette course C'était vraiment un très gros objectif pour moi Vous avez vu que ma dernière vidéo ça s'est très bien passé pour moi J'étais dans le groupe de contre avec mon frère, je fais 35ème je crois Donc la course s'était vraiment bien passée la semaine d'avant Donc là j'étais vraiment surmotivé, j'avais la détermination d'aller à l'avant Vous allez voir que je vais être vraiment très actif durant cette course Je vais faire la course de point de vue stratégique parfaite Sincèrement j'ai très bien couru, j'ai rien loupé ici Et vous allez voir que tout va bien se passer ou presque Pour les stats on a fait 42 de moyenne Au coeur j'ai fait 174 C'est la moyenne que je fais en général Donc ça veut dire que je suis à peu près dans mes habitudes Et je suis monté à max 202 aujourd'hui Donc voilà c'est une course qui est dite normale point de vue coeur Donc ce circuit en ligne était assez compliqué Ou du moins il est assez vallonné Il y a surtout des grimpeurs Et un grimpeur en particulier Elle s'appelle la Côte du Moulin Vous verrez on en reparlera dans la vidéo Et en fait sur cette course en ligne On va aller jusqu'à un endroit où on va faire deux tours Et on va revenir Et à cet endroit là où on va faire deux tours Avec la Côte du Moulin où il y a le grimpeur au premier passage C'est là où la course se fait en général C'est là où l'échappée part Et ne se fait jamais reprendre en général Donc voilà un petit topo sur la course Maintenant c'est parti Et je vous invite tout de suite à liker la vidéo C'est super important Vous explosez tout depuis ces dernières vidéos Depuis la reprise Donc continuez d'exploser les likes Ça fait vraiment super plaisir Merci beaucoup Et dites-moi en commentaire Si vous ça vous est déjà arrivé D'être tellement fatigué Que vous n'arriviez plus à appuyer sur les pédales Est-ce que ça vous est déjà arrivé vous Parce que peut-être que ça va m'arriver moi un jour Après un kilomètre 7 de départ fictif Les voitures accélèrent Et nous disent qu'on peut y aller On peut faire ce qu'on veut Donc on va voir que je vais direct monter à l'avant Me replacer parce qu'effectivement Je n'étais pas particulièrement placé devant Parce que sur la ligne de départ Je n'étais pas premier Donc là je vais me replacer le plus à l'avant possible Parce que comme je le sais très bien Lernière l'échappée était partie très tôt Effectivement je m'étais pris les plots Dans les alentours du 7ème kilomètre de mémoire Et c'était déjà parti l'échappée Donc ça veut dire que dans les 7 premiers kilomètres Il faut que je sois présent Pour potentiellement prendre l'échappée Qui va aller au bout Donc là je suis bien placé On voit d'ailleurs mon coéquipier Grégoire Qui est juste devant moi Qui est aussi très très bien placé Donc là il faut être bien placé Mais il ne faut pas trop en faire Et oui parce que c'est important D'être bien placé Mais si on commence à faire des efforts super forts Dès le départ En fin de course on n'aura plus cette énergie Donc ici je reste bien placé Mais on voit que je suis à 170 Donc je ne force pas spécialement Je suis à l'abri du vent Le vent venait de la gauche J'imagine Forcément je suis dans un effort Qui est plutôt gérable Je vais rester juste comme ça A gérer mon effort Et à faire bien sûr Le moins d'efforts possible Et à la sortie de ce rond-point La dernière c'était parti vers là En fait il y avait un petit groupe Qui était parti Et comme par hasard Ça fait exactement la même chose En fait Là on peut voir qu'il y a quelques coureurs Un petit peu éparpillés devant nous Et là ça y va Il y a deux coureurs qui sont très très forts Le gars de Laval Et le gars de Valette Juste devant moi C'est des mecs qui sont super forts Donc quand je vois qu'ils y vont Bah forcément j'y vais Parce que si eux se retrouvent devant Comme vous pouvez voir En plus ça se regarde sur la gauche Ça attaque sur la droite J'accompagne J'accompagne Je fais quand même un effort assez violent Je suis à 190 déjà Mais en fait C'est des mecs qui sont tellement forts Que s'ils se retrouvent devant Il y a de fortes chances Que ça aille très loin Donc c'est pour ça que là j'y vais En tout cas maintenant Je n'avais pas pris le relais Parce que le peloton était juste derrière On n'avait pas fait la cassure Et en fait là Bah juste après C'est de faire reprendre En quelque sorte Ça repart directement Je vais y aller Forcément Et pour le coup Là ça commence à faire Très très mal aux jambes D'autant plus que là Forcément Vu qu'on a fait la cassure derrière Bah ça me demande De prendre le relais Et j'en suis forcément Plus ou moins Obligé Pour être un minimum correct Du coup je prends le relais Et là vous voyez Que mon coeur va commencer A monter assez haut Je suis au dessus de 190 On n'est qu'à 4 km Du départ C'est un petit peu dangereux ici En fait je savais Que je prenais un risque En allant aussi vite A l'avant Mais vu que la dernière Il y avait un premier groupe De 1, 2, 3, 4 coureurs Je ne sais pas Qui étaient partis Dans les 4 premiers kilomètres Puis après dans les 7 premiers kilomètres Il y avait l'échappée Qui s'était vraiment constitué Avec des gars qui revenaient Un par un dessus Et là du coup J'étais carrément dans le bon tempo Vu que la dernière C'était fait comme ça Ici c'est moi qui suis devant Parce que là il y a la cassure Derrière pour l'instant Donc pour l'instant Je suis plutôt pas mal Sincèrement Je suis plutôt pas mal stratégiquement J'ai fait un effort Mais ça valait le coup Parce que potentiellement Ça pouvait partir ici Donc voilà Je n'ai pas fait non plus Une grosse bêtise En me plaçant à l'avant Et vous verrez que Pendant quelques kilomètres Là je vais rester placé A l'avant du peloton Je vais reculer un tout petit peu Pour pouvoir m'abriter Mais en général Je suis vraiment bien placé Et ici A 6 km 3 On arrive donc Dans la zone Des fameux poteaux Que je n'avais pas vu La dernière Et qui cette année Était signalé Par ailleurs La dernière C'était pas dans le roadbook Là dans le roadbook C'était marqué A 6 km 5 Point dangereux Et effectivement Là il y avait un motard Qui indiquait On était au courant Au préalable Et là vous voyez Les poteaux sont ici Cette fois-ci bien sûr J'ai serré les fesses Pour pas me les prendre Sincèrement J'ai vraiment fait attention Et puis une fois passé Pour le coup J'étais vraiment Beaucoup plus détendu Je vous le cache pas Ça faisait plaisir D'avoir passé les poteaux Sur le vélo Cette fois-ci Donc voilà Là on est plutôt bien Maintenant Il reste juste A gérer notre course Bon à 9,7 km Jusqu'à là en fait Il s'est pas trop passé de choses Quelques-uns attaquent A l'avant du peloton Moi j'ai un petit peu Reculé au fil du temps Parce qu'effectivement Quand tu forces pas Au fur et à mesure T'as les mecs Qui remontent un petit peu Moi je veux pas faire d'effort Donc c'est vrai Qu'au fur et à mesure Tu redescends Et c'est pas forcément intelligent Mais ici c'est pas dangereux Parce que comme je vous ai dit En général Ça part soit Très très vite Au début Un petit peu sur du bluff Soit ça part Vers la côte du moulin Et la côte du moulin Elle est au kilomètre 35 Si je me trompe pas Donc il y a encore Pas mal de temps Avant d'arriver là-dessus En fait Et ici on peut voir Que du coup Je suis plutôt Pas si loin Parce qu'en fait Là j'avais l'impression D'être super loin Je suis dans les 30 premiers Mais il y a 200 mecs derrière En fait Et je peux vous jurer Qu'à un moment Je suis redescendu vachement loin Et bah je peux vous jurer Que les 200 mecs Ça fait beaucoup Parce que là en fait Il y a quasi personne devant moi Tout le monde est derrière Donc en fait Je suis bien placé ici D'ailleurs là A 14 km Je crois que de mémoire Il y avait un premier grimpeur Bientôt Ou un sprinter Je ne sais plus Du coup je vais décider De me replacer à l'avant Parce qu'on sait jamais Sur un point sprinter Ou un point grimpeur On sait jamais Ça peut peut-être casser Ça peut peut-être lancer une échappée Donc là je vais me replacer à l'avant D'autant plus que Quelques gars sont en train de s'échapper Donc là je vais remonter à l'avant On peut voir quand même Que ça bordure un petit peu Mais là comme vous voyez Je suis plutôt bien Je suis à 189 Je remonte des positions Je reviens me replacer En fait à l'avant du peloton Et c'est plutôt efficace Sincèrement J'ai vraiment des jambes Plutôt pas trop mal Enfin je me sens plutôt bien En fait je me sens bien Mon coeur va bien La sensation va bien Et surtout le moral va bien Car oui comme je vous ai dit C'est une course que je tiens à coeur Et pour le coup Bah ça fait toute la différence Quand t'es motivé Et que tu crois en toi Pendant une course Bah ça fait toute la différence Même si t'es pas assez fort Bah les jambes sont là Donc là je vais continuer de remonter Je vais me replacer à l'avant Et une fois à l'avant A 15 km 5 Y'a une petite cassure Qui s'est créée en fait Avec un petit groupe devant Et pour pas faire trop d'efforts En fait je vais juste accompagner Les mecs qui vont vouloir Revenir dans le groupe de devant Comme ça moi j'ai pas besoin D'attaquer pour revenir Les mecs me ramènent Comme ça pas d'effort Moi c'est tout bénef Les mecs de devant ont fait un effort Parce que bah pour créer leur petit groupe Moi bah j'ai juste suivi Voilà pas d'effort En plus je les double tous Je viens me replacer vraiment A l'avant du peloton Et maintenant bah J'ai plus qu'à gérer ma position Et ici à 16 km 5 C'était juste après en fait Y'a une côte ici Qui fait super mal Je vous avoue que là J'ai un petit peu serré les fesses Parce que on voit que mon cœur Monte qu'à 190 Mais je vous dis que J'avais vraiment mal aux jambes Et je vous avoue que là Bah je voulais pas perdre de place Dans le peloton Parce que je venais juste de remonter Donc si c'était pour redescendre A cause de la première côte qui venait C'était pas ouf Donc j'ai vraiment fait un petit effort Pour rester bien placé Et on va voir que ça attaque Et moi qu'est-ce que je fais ? Bah j'accompagne Parce que effectivement Quand c'est aussi dur pour moi C'est aussi dur pour tout le monde Donc comme vous pouvez voir J'accompagne Et là en fait Ça va casser à l'arrière On va pas faire un gros trou Finalement Ça va pas tenir longtemps Y'avait un point grimpeur d'ailleurs ici C'est pour ça que c'était si dur finalement Et en fait ici On va faire un trou Mais ça va pas tenir bien longtemps Ça va juste être un très gros effort D'ailleurs je suis à 198 ici Donc je suis à bloc Clairement je suis à bloc J'ai serré les fesses pour m'accrocher Mais ça va Je suis pas non plus au bout de ma vie Et ici en fait du coup Vu qu'on a fait un petit trou Je commençais à me dire Bon Quentin là c'est pas mal intéressant Y'en a deux qui commencent à remonter Je les suis Y'a deux mecs de Saint-Hermain devant C'est plutôt un bon scénario pour le coup Il manquait plus qu'un mec de la roche sur Yon Parce qu'ils étaient super nombreux Donc fallait mieux en avoir un dans l'échappée Parce que sinon ils allaient ramener sur nous Mais sur le principe C'était vraiment un scénario intéressant Parce que là derrière moi Y'a plus personne Malheureusement Ça va pas tenir On va se faire reprendre Et ça aura pas servi à grand chose Hormis que ça aurait pu marcher en fait Donc je sais qu'encore une fois Était présent au moment opportun Où ça aurait pu être intéressant A 29 km Je remonte à l'avant du peloton Parce qu'entre temps j'étais redescendu Pour récupérer Et en fait là y'a quelques mecs Qui sont peut-être à l'avant Je ne sais pas Ou du moins ça a commencé Vraiment à attaquer partout Parce qu'en fait A 34 km je crois Y'a le grimpeur de la côte du moulin Et du coup tout le monde Commence à s'affoler un petit peu Parce qu'on sait tous Que vers la côte du moulin C'est très très dur Et que c'est super important D'être bien placé en fait Si t'es pas bien placé Et que ça part c'est mort Donc là ça attaque de partout Moi j'accompagne Comme vous pouvez voir Je n'attaque pas par moi-même Mais j'accompagne Pour faire le moins d'efforts possibles Et pas trop monter au cardio Sachant qu'il y a la côte du moulin Juste après Qui fait très très mal Vous verrez Et pour le coup Là je gère très bien la course Encore une fois Parce qu'il faut savoir Que dans cette côte en fait Soit l'échappée part A cet endroit là Soit l'échappée part juste avant Des mecs comme moi Là je suis en train de faire Qui un petit peu Anticipe cette fameuse côte Partent dans un petit groupe D'échappée Et puis potentiellement Vont aller au bout Et là du coup Ce que je voulais faire C'était accompagner Un groupe d'échappée Anticiper cette fameuse côte Qui est assez difficile Et pouvoir du coup Rester placé dans cet échappée Ou voilà quoi Donc là je vais Vraiment jouer ma carte De là on est à 30 km De la course C'est bientôt la côte Faut vraiment que je prenne Une échappée Donc je vais accompagner Un petit peu Tout ce qui bouge Parce que c'est vraiment Le moment opportun Et là je vais faire vraiment Des efforts très intenses Comme ici par exemple Avec le gars devant moi Qui est d'ailleurs un abonné Qui est venu me voir Qui va m'aider un petit peu Sur cet effort là Je vais rester dans sa roue En fait Et il va bien me sauver la mise Il va me ramener Jusqu'au groupe Qui venait juste de se former En fait On peut voir que je suis à 197 ici Donc je suis vraiment Pas du tout bien Là sincèrement C'est des très gros efforts Que je suis en train de fournir Depuis quelques kilomètres C'est très compliqué pour moi Mais c'est vraiment important On peut voir que là Il y a à droite Tom qui est juste super fort Il est dans une DN1 Même s'il revient de blessure Il est quand même Super fort le mec Donc forcément Là c'est stratégiquement Intéressant d'accompagner Lucas Grollier Qui attaque à gauche Par exemple ici Tous ces mecs là En fait Ils sont vraiment très forts Là ça réattaque Moi j'ai un petit peu de mal Je vous avoue ici J'ai serré un peu les dents J'arrivais plus trop à envoyer Je commençais vraiment A être dans le jus Forcément Ça fait quelques temps Que je suis à bloc Ça commence à être dur Forcément Mais voilà Je suis quand même Stratégiquement encore une fois Très bon Pour le moment J'ai pas fait d'effort A des moments inutiles Ici C'est super important D'être devant Parce que comme je vous ai dit Souvent ça part ici Donc tactiquement Je suis vraiment pas mal Je suis vraiment bien placé Regarde là encore une fois Le gars va me ramener Sur le groupe de devant Sans que je fasse d'effort Bon je suis quand même Haut au coeur Mais c'est pas moi Qui ramène finalement Donc c'est toujours intéressant Tout ça Et jusqu'au kilomètre 33 Je vais vraiment accompagner Tous les coups Sincèrement là Il y en a eu au moins Trois depuis tout à l'heure Je vous les ai passés Parce que sinon la vidéo Sera interminable Mais j'ai vraiment accompagné Sans jamais attaquer C'est à dire que Je limite un maximum Les efforts Pour pouvoir le répéter Le plus souvent possible Et avoir le plus de chances D'accompagner un coup Qui va marcher en fait Et là comme vous pouvez voir Je me fais un petit peu avaler C'est comme ça qu'on fait Pour redescendre dans le peloton Quand on le veut pas en fait Là je me fais complètement avaler Parce que ça monte un petit peu Et puis forcément Avec les efforts que j'ai fait Je commence à être un petit peu juste Donc là je me fais un petit peu avaler Et je vais reculer dans ce peloton Et c'est la première erreur Que j'ai pu faire je pense C'est de pas rester placé À l'avant du peloton À ce moment là de la course Et là à 36,6 km On arrive donc dans la zone fatidique C'est à dire La zone du moulin Il y avait avant la côte du moulin Une côte qui est aussi super dure Franchement elle est quasi plus dure Que la côte du moulin finalement On tourne sur la droite ici D'ailleurs il y avait plein de gravier On peut voir que là je suis très mal placé Et c'est là la première erreur Que je vais faire C'est que ici Là où il faut être bien placé Parce qu'il y a des cassures Ça peut sauter de partout Dans cette côte qui est très longue Sincèrement On peut voir les coureurs Qui sont vraiment très très loin devant Sincèrement là je suis très mal placé Et c'est la première erreur Que je vais faire ici Même si je vais pas prendre de cassure Vous allez voir j'ai de la chance Il y a personne qui va sauter devant moi Bah je suis mal placé Donc ça veut dire que Moi qui suis à bloc ici Sincèrement là j'ai vraiment serré les dents Pour m'accrocher Au lieu d'être devant Et de pouvoir aller un tout petit peu moins vite Reculer dans le peloton Et être bien Ici en fait Ça va casser derrière moi C'est moi le dernier en fait Là du peloton Il y a plus personne derrière moi Donc ça veut dire que je dois vraiment vraiment serrer les dents Parce qu'il y a plus personne derrière Donc si je saute Il y a plus personne pour me ramener en fait Alors que si j'étais placé à l'avant Si j'avais reculé un petit peu Bah il y aurait eu des mecs derrière moi Qui aurais pu me replacer Donc voilà pourquoi Fallait être vraiment bien placé Avant la côte du moulin Et là la première erreur que j'ai faite C'est que j'ai mal géré L'état de fatigue de mon corps Vis-à-vis de la semaine Que j'ai passée avant Il faut savoir que là J'ai un job étudiant Et que j'ai fait des heures sup Toute la semaine précédente En fait j'avais des heures sup obligatoires Donc ça veut dire que je me suis levé A 4h du matin tous les jours Et point de vue sommeil J'étais pas du tout optimal J'ai tourné entre 4h et 5h de sommeil par jour Alors Toute la semaine précédente de cette course Et autant vous dire que là en fait Au bout de 37 km 5 J'ai ressenti un manque d'énergie total On sait tous que le sommeil C'est un point hyper important Dans le cyclisme C'est quasi aussi important Que l'entraînement en lui-même Et pour le coup ici C'est une des premières fois de ma vie Que je ressens Un problème lié au sommeil Forcément parce que là Je sais que c'est ça J'avais plus de force J'arrivais plus à appuyer sur les pédales Dès les gros pourcentages Comme là dans la côte Qu'on vient de se prendre Et dans la côte des moulins Juste après vous allez voir que Mais je vais plus avoir de force Et pour le coup C'est très rare que ça m'arrive Enfin ça m'arrive peut-être En fin de course Quand on est tous rincés Mais là on n'est qu'à 37 km C'est une distance qui est Vraiment ridicule Vis-à-vis de ce qu'on a l'habitude de faire Et pour le coup J'avais plus de force dans les jambes Le coeur allait très très bien Le coeur allait très très bien C'était les jambes Je n'arrivais plus A appuyer en fait sur les pédales Et c'était très très bizarre Parce que d'un côté J'étais super bien J'étais super motivé Les 30 km que j'ai fait avant là Se sont super bien passés J'ai accompagné les coups Comme il fallait Et en fait Le truc que j'aurais pas dû faire finalement C'est de ne pas jouer la course Pour la gagne En vue de l'état de fatigue que j'avais Parce qu'avec la fatigue que j'avais Tous les efforts que j'ai faits Même s'ils étaient vraiment nécessaires Et importants Et que j'avais super bien géré en fait J'avais vraiment bien géré stratégiquement J'avais justement géré stratégiquement Vis-à-vis de moi A un niveau normal Et en fait J'aurais dû penser au fait Que j'étais vraiment fatigué Parce que la veille au travail Pour tout vous dire Je m'endormais debout C'était une catastrophe Donc j'aurais dû deviner que Sur la course Ça allait mal se passer Et que j'aurais dû rester au chaud Toute la course En fait j'aurais dû rester au chaud Et rien faire C'était ça qu'il aurait fallu que je fasse Mais c'était tellement une course importante A mes yeux Que je ne suis pas En fait j'ai pas réussi à me retenir J'ai pas réussi Et là on arrive au pied de la côte du Moulin des Bois Donc ça commence à peine à monter On peut voir que les premiers mecs Commencent à sauter Bah oui parce que cette côte Elle est vraiment dure Et puis en plus on sait qu'elle est dure Donc c'est encore plus dur moralement Et là ça va être très compliqué pour moi On peut voir que mon coeur monte Pas mal aussi Parce que bien de rien Ça monte pas mal Mais surtout les jambes Là franchement J'arrivais pas à pédaler Regardez bien à droite Ce mec là C'est lui qui gagne la course Et là il me fait Quentin si tu veux Viens prends ma roue Je te remonte Regardez le Il se balade Il pédale même pas Il pédale même pas le mec Il est resté placé à l'arrière Tout le début de course en fait Pour lui Ça allait pas partir Il sentait comme ça Ça allait pas partir Ça allait arriver plus ou moins au sprint Sur le circuit final en tout cas Ça allait arriver groupé pour lui Et il a eu raison Ça allait arriver groupé sur le circuit final Et il a gagné la course Voilà Donc il avait la science de la course Il l'a bien senti Et là il m'a proposé de me remonter Mais j'étais incapable Je lui ai dit à l'arrivée J'étais incapable J'avais pas de force On peut voir le peloton Qui est super étiré ici Il faut savoir qu'il y a une grosse échappée Qui va partir à ce tour là Une grosse échappée Qui va faire très très mal au peloton Et par conséquent Au mec derrière comme moi Et cette échappée Va faire un beau petit bout de chemin Mais malheureusement Ils se feront reprendre un peu plus tard Et là Le gars devant moi Le numéro 66 des mémoires Le gars en bleu Bah je sais pas qui tu es Mais merci beaucoup En fait ce gars Il m'a encouragé quand il m'a doublé ici Donc là on voit que je suis quand même Un petit peu à bloc Il m'a encouragé Et vous allez voir que juste après Grâce à lui Et bah Je vais réussir à faire la jonction dans le peloton Car là effectivement Plus ça va plus je recule Plus il y a des cassures Et là je m'accroche du coup A ces coureurs qui sont devant moi Parce que bah Il fallait pas que je saute du peloton Parce que si tu sautes du peloton Tu reviens jamais Surtout quand t'es tout seul Et que t'es un peu juste C'est impossible Ici je suis à 195 Je suis complètement à bloc Je donne tout Je m'accroche à un maximum Sincèrement Il y avait plein de gens En haut de la côte du Moulin des Bois Comme vous pouvez voir sur les côtés Tout le monde qui criait Qui encourageait et tout Et puis moi qui étais là Au bout de ma vie A avoir aucune force dans les jambes Là on peut voir que je me mets à bloc On voit ma tête Tellement je me mets en avant Sur mon vélo Parce que je suis au bout de ma vie Je m'accroche au coureur en bleu Par pur mental en fait Là les jambes sont plus là du tout C'est pur mental Je m'accroche au gars en bleu Et je vais essayer de m'accrocher Sincèrement Je vais serrer les dents Et essayer de tenir le plus longtemps possible Et là le gars en bleu va se retourner en fait Et voir que je suis là Et en fait il va plus ou moins se sacrifier pour moi Je ne sais pas trop Ou quoi est-ce qu'il a fait Mais j'ai eu la sensation qu'il se sacrifie un peu pour moi Pour me ramener dans le peloton Il m'a pas demandé à Harley Rien Et il m'a ramené jusqu'au Plus près du peloton Qu'il a pu me ramener Et après il s'est un peu écarté Et en gros ça voulait dire Vas-y maintenant reviens sur le peloton Et c'est ce que j'ai fait Du coup je me suis mis à la planche Pour revenir dans le peloton Parce que là Il fallait vraiment vraiment serrer les dents Pour moi j'étais vraiment dans un sale état Surtout point de vue jambes Et là le coeur du coup Il me bloque aussi pour le coup Donc là je me suis mis à la planche Ici à partir de là Quand j'ai vu qu'il commençait à ralentir Il y a un petit peu Bah me ralentir finalement Je me suis mis à la planche Pour boucher le trou Avant le virage Qui est juste après à gauche Parce que je savais qu'après En fait on ne pourrait pas revenir Tout simplement Sa bordure en général Et c'était impossible de revenir Donc j'ai tout donné pour revenir Avant le virage Ce que j'ai réussi à faire Donc pour le moment Je suis encore dans le peloton Heureusement Sauf qu'ici à 43 km 1 On retape le même tour Bah oui Je vous ai dit qu'il y avait deux boucles A cet endroit là Et là on se tape la côte Juste avant la côte du moulin La fameuse côte qui était vachement plus longue Et là c'est la fin pour moi Sincèrement là J'avais tout donné Pour revenir dans le peloton S'il n'y avait pas eu une boucle En fait j'aurais aussi à m'accrocher Au moral je pense Mais là le fait de reprendre une boucle De 1 Bah moralement Tu sais que tu as souffert Comme un fou Au tour précédent Donc tu sais que dans la tête C'est très compliqué Et en plus Bah t'as pas de force T'as pas de force dans les jambes Ton coeur Bah il est pas si haut Regardez je suis à 170 170 c'est quoi ? C'est ce que je fais En moyenne normalement C'est la moyenne que je fais d'habitude Et là J'arrive juste pas à appuyer sur les pédales Parce que j'ai pas de force Et oui Le sommeil C'est primordial Voilà Donc là vous avez la preuve ultime Clairement Le sommeil c'est important Je n'avais pas de force Dans les jambes Pas de force Dans mon corps en fait J'arrivais pas à appuyer J'avais même pas de force dans les bras Pour relancer Pour tout vous dire J'étais vraiment au bout du bout Et ici Je vais lâcher du peloton Et vous pouvez le regarder partir Parce que c'est la dernière fois Que vous le verrez de cette course La course est finie pour moi En fait C'est fini pour moi Il y a plein de lâchers derrière moi Bien sûr Mais pour la course de la victoire C'est fini Totalement fini On va en plus se prendre La côte du moulin Juste après Les coureurs qui ont été lâchés avant Vont me doubler un par un Moi je vais m'accrocher Pour pas sauter Parce que je vous avoue Que j'étais très 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 limite Je me suis accroché au moral Parce que quand je voyais Les lâchers qui me rattrapaient Et me doublaient Bah je m'accrochais Parce que mine de rien Ça donne une certaine motivation Le fait de se faire doubler Et d'avoir des roues à prendre Là je vais un petit peu sauter Sincèrement sur le haut de la côte Impossible pour moi de suivre J'avais plus de force C'était donc Trop dur pour moi aujourd'hui Et là il y a un coureur de Pontchâteau Qui va me doubler Et me dire Bah vas-y Quentin On revient sur le petit groupe de devant Pour finir la course en fait Parce que vu que c'est une course en ligne On peut pas abandonner en fait Parce qu'il faut retourner au point de départ Il faut bien y retourner Donc là en fait On s'est dit Vas-y on se met à la planche Au moins le temps de revenir Jusqu'au groupe de lâchés Qui est devant nous Comme ça on se mettra dans les roues Et on va finir Jusqu'au 70ème kilomètre En fait Bah dans le groupe Dans le groupe étau C'est comme ça ça s'appelle Le groupe des lâchés Le groupe des battus Le groupe des mecs Qui ont sauté du peloton Et bien voilà J'y suis Et c'était très dur pour moi Parce que c'était un gros objectif Cette course Sincèrement C'était une course très importante pour moi Malheureusement Bah c'était pas mon jour J'étais trop fatigué Et puis voilà La bonne nouvelle C'est que le lendemain J'avais une course Et du coup Bah ce soir là Je me suis couché très tôt J'ai énormément dormi Et le lendemain Ça sera la vidéo de la semaine prochaine Vous verrez que ça s'est très très bien passé J'ai fait un très bon résultat D'ailleurs le meilleur résultat de ma saison Pour le moment Je vous le spoil pas Mais Une très bonne course en tout cas Donc voilà Faut savoir que les jours se suivent Ne se ressemblent pas Parce qu'aujourd'hui J'avais pas de force Demain J'aurai vraiment des bonnes jambes Je serai pas optimal non plus Parce que forcément Je suis quand même un petit peu fatigué Mais j'étais vraiment très très fort le lendemain Donc ça s'est très bien passé Cette course là Bah je vais la finir dans le groupe étau Vous pouvez voir que là Je suis dans le groupe étau dorénavant Et je vais prendre des relais au début En mode J'espère que ça va revenir sur le peloton On sait jamais si le peloton ralentit Peut-être qu'on peut revenir Et puis assez rapidement Je me suis rendu compte Que j'étais même pas capable De prendre les relais dans le groupe étau Parce que bah j'arrivais plus à suivre J'arrivais plus à suivre dans le groupe étau Donc j'ai arrêté de prendre les relais J'ai juste suivi Comme je pouvais Voilà Jusqu'à l'arrivée Jusqu'au kilomètre 70 Quand on arrive sur la ligne d'arrivée Et après il y avait Quatre ou cinq tours de circuit à faire Et moi j'en ai pas fait en fait Je me suis arrêté directement Je suis rentré dans ma voiture Et j'ai dit Oula Ça fait mal Demain ça va être compliqué Donc on va s'arrêter là Parce que je suis trop fatigué On rentre à la maison Et je vais me coucher Voilà ce que je me disais dans ma petite tête Sur ce Bah j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker A partager Et à surtout vous abonner Dites moi ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Dites moi si ça vous est déjà arrivé Des petits coups de fatigue Comme ça C'est très important Ça peut être super intéressant De voir un petit peu A ce que vous vous avez vécu Et puis je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Vendredi 18h Bye bye